Salut ! J'espère que vous allez bien, moi ça va super, ça faisait vraiment longtemps qu'on s'était pas vu aussi souvent autant de dimanche d'affilée donc j'espère que vous en avez pas trop marre de voir ma tête. Aujourd'hui on se retrouve pour parler DIY de mariage et toutes ces idées un peu originales qu'on a prévu pour notre mariage en décembre puisque bon on a choisi de se marier les 15 et 16 décembre 2023 et donc un mariage d'hiver et en région parisienne encore plus ce sont quand même des mariages qui sont assez rares et qui dit mariage d'hiver dit aussi mariage beaucoup en intérieur puisque la météo est assez variable, le froid aussi et donc du coup il faut prévoir beaucoup d'animation et de choses plutôt en intérieur, la nuit tombe plus vite, bref c'est une organisation différente. En hiver aussi les envies sont différentes c'est à dire qu'on a envie de manger plus, la nuit tombe plus tôt, on a envie de choses qui sont un peu cosy, un peu réconfortantes et donc tout ça ce sont des choses que j'ai voulu intégrer à mon déroulé de mariage et aussi ajouter des touches très personnelles propres à notre histoire à tonton pixie et moi pour avoir un mariage qui ne ressemble à aucun autre. Alors je vous préviens dans cette vidéo je vais énormément parler, vous montrer pas mal de choses notamment au niveau de mes DIY donc n'hésitez pas à prendre pour le coup une bonne boisson chaude et c'est parti ! Donc la première chose dont j'avais envie de vous parler c'est des animations et la première qui est pour moi incontournable maintenant dans les mariages c'est le photobooth. Donc nous pour le photobooth on est parti sur crew qui est le partenaire de cette vidéo et qu'on remercie puisqu'on a eu l'occasion du coup de tester leur photobooth tout au long de notre week-end. On a bénéficié de l'offre premium et franchement on en a été plus que ravis. L'avantage de cette formule c'est que vous avez le contour personnalisé pour vos photos, vous avez l'imprimante qui est fournie et vous avez un grand nombre de photos du coup ça a permis quand même que chacun puisse avoir sa petite photo, repartir avec son petit souvenirs et donc pouvoir faire pas mal de photos tout au long de la soirée. Si vous êtes vous aussi à la recherche d'un photobooth que ce soit pour un mariage ou un autre événement je pense par exemple à la bulle de mint qui avait aussi bénéficié de leur service pour son 30e anniversaire mon code pixie vous offre 30 euros de réduction donc 10 euros sur le coffret photo et 20 euros sur l'assurance soit un total de 30 euros qui est valable jusqu'au 31 avril 2024 donc n'hésitez pas à en bénéficier nous en tout cas ça a eu beaucoup de succès auprès des invités et nous ça nous fait plein de souvenirs. D'ailleurs autour de ce photobooth du coup on a prévu deux petites choses la première qui est un peu en incontournable c'est les accessoires de photobooth après à titre personnel je dois admettre que je suis pas très fan des chapeaux des accessoires un peu volumineux et qui peuvent être un peu kitsch notamment dans les couleurs moi j'avais envie de quelque chose d'un peu plus sophistiqué et qui colle vraiment à l'esprit du mariage et donc pour ça j'ai choisi de faire mes accessoires avec ma cricut donc j'ai pris des designs qu'il y avait sur leur site et ensuite j'ai dépersonnalisé avec mes couleurs mes papiers et compagnie j'ai choisi à chaque fois mes designs je suis vraiment très contente du résultat ça donne un effet un peu qualitatif assez joli et j'aime beaucoup la touche que ça apporte tout en restant dans nos couleurs finalement. Pour continuer sur les activités un peu spéciales qu'on a prévu pour notre mariage avec Tonton Pixi on voulait absolument je voulais absolument je pense organiser un bar à chocolat chaud. Pourquoi ? Parce que le chocolat chaud c'est vraiment un symbole dans notre relation avec Tonton Pixi. Pour notre premier date on a échangé un chocolat chaud ensemble à Starbucks qu'on s'est partagé et depuis tous les hivers on fait des chocolats chauds ensemble dès qu'on a l'occasion que ça soit par exemple à Disneyland, chez un chocolatier ou dans un endroit un peu différent d'habitude on prend toujours un chocolat chaud qu'on teste et sur lequel on se donne nos avis respectifs et donc du coup c'était assez symbolique pour nous pendant cette pause un peu gourmande après la cérémonie une fois que toutes les personnes rentrent après avoir passé un moment un peu dans le froid de partager un moment convivial autour d'un thé, d'un café ou de notre chocolat chaud. Donc pour ce bar à chocolat chaud on a tous les deux proposé un chocolat chaud du marié et de la mariée donc le sien était à l'Oreo et le mien j'ai fait un dupe du chocolat chaud qu'on retrouve à Victoria's avec du sirop ou pain d'épices et donc pour ça j'ai fait deux signalétiques donc une pour le photobooth et une pour le chocolat chaud justement avec la recette puisque il y avait pas mal de toppings à disposition pour les invités et ça je l'ai fait avec du coup des vitres que j'avais acheté de cadres à action que j'ai peint en verso j'ai par dessus j'ai mis mes autocollants à la cricket. Tous les contenants étaient issus de chez Sostrengren, les cuillères à café de chez action donc c'est bien parce qu'on va pouvoir les réutiliser chez nous ensuite c'est pas perdu on a acheté des toppings un peu de partout le lait pour le coup il y avait un lait végétal et un lait sans lactose était proposé par notre prestataire. Ensuite on a aussi proposé deux cocktails personnalisés donc le premier qui était le mien était à la pomme et celui de Tonto Pixie était au Jägermeister qu'on a mis dans des bonbonnes de chez action donc on a pioché nos deux idées dans ce livre de recettes qu'on aime énormément et qu'on a renommé on n'a pas repris les mêmes noms le mien était le pomme de pain et celui de Cédric puisque c'est le nom de Tonto Pixie était le cèdre en référence à nos thèmes forêts enchantés. Enfin une dernière activité importante qu'on a proposé pendant le dîner entre l'entrée et le plat c'est un jeu des mariés qu'on a créé nous mêmes. L'idée c'était de tester les connaissances de nos invités sur nous donc qui était la table qui nous connaissait le mieux et donc pour ça il y avait une enveloppe avec un capitaine pour chaque équipe et l'idée c'était de répondre à un maximum de questions donc des questions ouvertes sur nous mais aussi des questions avec des photos de nous à différents pays qu'on a visité il fallait trouver l'endroit dans lequel on était. La table gagnante remportait un lot avec plein de petits indispensables pour nous pour l'hiver donc il y avait notamment un jeu de société des chaussettes pilou-pilou, une déco de noël, une tasse, enfin pas mal de petites choses comme ça. Alors à présent je vais vous parler de ma partie préférée et c'est aussi celle où j'ai le plus de rush donc j'espère que ça vous plaira. On va parler à présent de la décoration puisqu'il y a eu beaucoup 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 de choses pour plonger les invités dans l'ambiance c'est vraiment ce que j'ai préféré faire. La décoration c'est vraiment mon truc et j'ai fait beaucoup beaucoup de choses moi-même ou avec l'aide de Leti Chou ou avec l'aide de Mobiop mais je vous en parle juste après. La première chose c'est que je voulais vraiment plonger nos invités dans une ambiance et pour ça quoi de mieux que le faire part pour donner un premier aperçu de ce qui les attend. Donc on a envoyé les faire parts en avril pour avoir une réponse pour le mois d'octobre qui dit avril dit pas du tout une saison liée à l'hiver etc on est en plein dans le printemps voire le début de l'été et donc au départ j'ai voulu faire mes faire parts via la Cricut parce que j'avais une idée un peu précise de ce que ça pouvait donner et je voulais essayer de faire des économies et franchement j'ai jamais réussi à obtenir un résultat qui me plaisait vraiment. Là où j'ai pris mes faire parts et franchement j'ai été très agréablement surprise c'est Vistaprint. J'ai trouvé des designs qui correspondaient vraiment à l'esprit forêt enchantée comme j'aimais avec un design un peu subtil. J'ai pris un papier aussi un peu qualitatif avec une texture supplémentaire pour vraiment apporter quelque chose. Ça rentrait bien dans nos couleurs, il y avait bien un esprit un peu fleuri, un peu feuillu comme j'aimais tout en ayant nos initiales cachées dans le design. À ça j'ai pris un peu de papier calque que j'ai découpé pour faire une espèce d'étui et ensuite j'ai utilisé un ruban en velours Versoge de chez Sostrengren qu'on a coupé et par dessus on a mis un seau personnalisé qui a été réalisé par Tonton Pixi, il en est extrêmement fier et il peut d'ailleurs parce qu'il en a quand même fait il me semble plus de 140 entre les faire parts, les enveloppes et d'autres détails de la décoration donc il y avait beaucoup de choses à faire. On a acheté le seau personnalisé et la cire sur Aliexpress et ensuite Tonton Pixi a fondu tout ça avec une bougie et un moule dédié et le résultat est vraiment magnifique donc ça a ajouté vraiment une petite touche supplémentaire. Dans l'enveloppe il y avait aussi de la neige artificielle ce qui fait que quand les invités sortaient leur carton d'invitation ils avaient un peu de neige qui sortait aussi pour leur donner un petit goût d'hiver et aussi sur l'enveloppe pour ajouter un petit détail supplémentaire j'ai fait toutes les adresses des invités à la Cricut pour avoir une écriture un peu spéciale, un peu à l'ancienne, un peu élégante. Le style du mariage c'est un style un peu classe avec des références quand même supplémentaires à la pop culture notamment Disney, Star Wars, Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux. Il y avait quand même un esprit un peu luxe, un peu classique qui restait dans nos couleurs. Je voulais pas aller trop dans le kitsch malgré le fait qu'il y ait quand même des références pop culture et donc du coup j'ai décliné toute une charte graphique avec des polices mais aussi un logo personnalisé que j'ai mis sur nos enveloppes à l'intérieur de nos enveloppes mais aussi sur nos parapluies personnalisées, sur l'arrière du cadeau invité. Bref il se retrouvait à pas mal d'endroits différents pour ajouter une petite touche supplémentaire et notamment sur les photos ça fait je pense tout son effet. Pour la déco du centre de table c'est là où je me suis emballée le plus. J'avais envie d'avoir une scénette sur chaque table qui représenterait un univers différent. Ce sont des décorations qui ont été faites sous globe avec un socle par dessus. Donc chaque table avait son propre univers. Enfin là pour le coup j'ai eu énormément de chance de pouvoir compter sur le talon de Laetitia Chou qui a réalisé certains de ses globes de A à Z qui a su donner vie à mes rêves les plus fous. On a fait des recherches un peu sur internet et dans les art-of pour voir un peu de quoi on pouvait s'inspirer pour qu'il y ait vraiment une cohésion d'ensemble. Mais franchement son travail magnifique. Franchement je remercierai jamais assez ma témoin Laetitia pour tout le travail qu'elle a fourni. Puis savoir que ça a été fait entièrement de ses mains avec ma petite tête sur certaines touches quand même, ça rajoute vraiment quelque chose de spécial. En plus de ça on a été tellement loin dans la précision qu'on a même testé avec le socle pour voir un petit peu quelle était la hauteur idéale pour être sûr que les gens se voient quand ils mangent. Donc voilà on peut dire qu'on a essayé en tout cas de faire les choses le mieux possible. Et j'ai aussi eu le plaisir de travailler avec Mobiop sur deux globes. Le premier ça a été Encanto, donc la maison de la famille Madrigal. Alors elle est vraiment immense du coup là pour le coup elle ne rentre pas dans un globe. Mais c'est pas grave parce qu'elle est vraiment trop jolie. Donc elle s'allume et elle a été constituée entièrement par ses petites mains et on dirait vraiment l'original. Enfin elle est parfaite. Et le deuxième globe que là pour le coup elle a plus l'habitude de faire, c'est une maison de hobbits. Puisque Tonton Pixie adore le Seigneur des Anneaux donc on pouvait pas y couper. Enfin ça a été intégralement réalisé par ses petites mains et on est super content du résultat. C'est une créatrice qui fait toutes ses mains, qui propose ses propres créations mais aussi des contenus sur mesure. Donc n'hésitez pas à la contacter soit pour un événement mais aussi pour votre déco personnelle. Par contre en toute transparence, préparez-vous parce qu'elle a quand même des délais de travail qui sont assez longs. Puisque c'est pas son activité principale, elle travaille à côté. Donc si jamais vous la contactez, préparez-vous. C'est une personne en tout cas qui est très à l'écoute, avec qui il y a un bon contact. Je suis très contente d'avoir sa petite touche pour mon mariage. Et de mon côté pour accompagner la maison de la famille Madrigal, j'ai fait une petite bougie Encanto, là encore, qui a été faite à la cricket. Avec une bougie que j'ai achetée chez Sostreign Grain en LED parce que je trouvais ça plus pratique que des véritables bougies. Pour accompagner ces globes, j'ai eu une idée un peu folle que j'avais jamais vue nulle part. C'est que j'ai fait des livres de contes personnalisés. Je trouve que ça colle vachement bien à notre thème Forêt Enchantée, Forêt des Contes de Fées finalement. Ces vieux livres, je les ai trouvés dans une bibliothèque de livres qui étaient donnés. Et par-dessus, j'ai acheté un dessus de drap chez Action qui m'a servi à recouvrir le livre. Et ensuite, par-dessus, j'ai fait mes propres designs à la cricket. Alors j'ai un peu galéré, mais du coup, c'est du vinyle qui est collé dessus. Et franchement, je suis super contente du résultat. C'est vraiment une touche un peu unique qu'on retrouvera nulle part ailleurs normalement. Et à l'intérieur, il y avait le menu du mariage qui sert de marque-page qui a été là aussi fait à la cricket. C'est une petite touche supplémentaire sans que ça prenne trop de place non plus dans le décor parce que je n'avais pas envie d'imprimer un menu par invité, sachant que personne n'en ferait rien derrière. Là, je trouve que ça ajoute une petite touche subtile. Puis les gens peuvent ouvrir le livre s'ils le veulent pour juste regarder à l'intérieur le menu. Et puis, puisque je vous parle des tables, sachez également que sur toutes les tables et dans pas mal d'éléments de la déco, il y avait des guirlandes de sapins qui étaient bombées à la neige, avec aussi des pommes de pin dorées et des troncs de bois pour garder cet esprit vraiment forêt enchantée, forêt enneigée un peu partout. Pour faire à la fois marque-place et cadeau d'invités, vu qu'on est quand même très fan de Noël, on a fait des décorations de Noël personnalisées. Donc là, j'ai pris des petits morceaux de bois que j'ai trouvés sur AliExpress, peints avec une cire pour bois un peu plus foncée pour donner vraiment un aspect vraiment forêt naturel. Par-dessus, sur chaque marque-place, il y avait d'un côté notre logo de mariage avec notre date, et de l'autre côté, le nom de l'invité, comme ça il pouvait directement retrouver sa place. Je me suis dit, grande sentimentale que je suis, que ce serait vraiment magique que quand les personnes fêtent Noël chaque année, dans leur sapin, elles aient cette petite décoration et que d'une certaine façon, elles repensent à ce mariage auquel elles ont participé. C'est une touche un petit peu spéciale, un petit peu unique, qui pour moi est quand même plus durable que des dragées par exemple. Dans la même veine, du coup, pour certains des invités, nos parents, nos frères et sœurs, nos témoins et demoiselles d'honneur et nos grands-mères, on avait préparé aussi des petits marque-place à l'église, qui ont là aussi été faits à la cricotte avec des rubans qui viennent d'AliExpress. Et enfin, le dernier truc assez unique qu'on a fait pour notre mariage, c'est notre ouverture de bal. Le truc, c'est qu'en fait, moi je ne pouvais pas passer la soirée avec ma robe, c'était impossible de danser avec pendant toute la soirée. Déjà, on aurait risqué de marcher dessus et puis moi, je n'aurais pas été à l'aise, donc il fallait que je me change. Mais je ne voulais pas faire mon ouverture de bal avec ma robe de danse, parce qu'elle est quand même moins élégante, moins jolie. Le photographe n'aurait plus été là non plus pour prendre des photos. Bref, il y avait beaucoup de choses qui faisaient que je voulais qu'on fasse notre ouverture plus tôt. Donc notre ouverture de bal, on a voulu la faire avant le repas. Le truc, c'est que les invités étaient déjà debout depuis très longtemps, puisqu'il y avait eu ce moment chaud, puis ensuite le cocktail qui dure quand même plus de deux heures. Donc il fallait rapatrier toutes les personnes vers la salle de bal pour qu'on puisse faire notre ouverture, et pas juste les amener comme ça, mais les plonger dans une ambiance. Et donc pour ça, j'ai eu un peu un pète au casque. Coup de folie qu'on a fait. C'est qu'on a demandé à un de nos amis, Weto, qui est un artiste hyper talentueux, de nous faire une musique personnalisée. Donc on a trouvé une instrumentale un peu dans l'esprit Disney sans être Disney sur Internet. Et lui, par-dessus, a écrit une histoire, une chanson qui correspond à notre couple et à notre relation, donc vraiment un souvenir assez unique. Et en même temps, était projeté sur l'écran comme un espèce de livre de contes de fées avec des images de nous petits, mais avec un filtre Disney. Attention ! Et l'idée, c'était vraiment de plonger les invités dans ce conte de fées et ensuite d'enchaîner par notre première danse et un premier quart d'heure de danse pour donner envie à tout le monde de se bouger les fesses et d'être de bonne humeur avant de se déhancher toute la soirée. C'est un souvenir qui est assez unique, assez spécial. Franchement, c'est la première fois que je vois ça. C'était pas un projet facile, mais ça valait quand même la peine, je pense. Enfin, je vous mets le résultat. Vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, en tout cas, je suis très fière d'avoir été au bout de cette idée. C'est le 7, c'est le 8, c'est la BO, c'est son île, c'est un prince. Elle, en astrologie, elle est gémeaux, elle kiffe les paillettes et les strass. Pour conquérir le château de la princesse, il a pris son vaisseau, parcouru tout l'espace. Un pirate en mer, surnommé la délinquance. Son cap, c'est les Bahamas. Au Bahamas, elle y était, elle a souvent voyagé solo. Voyagé solo. Rêvant du jour où son prince arrivera, lui dira de la follow. Et dans la foulée, presque perdu dans la foule, le pirate finit par dessouler. Sur une application, les photos de Simban à la fille défilé. Pour qu'on se donne rendez-vous sur Paname, t'es à part, j'ai envie de te connaître. Je te vois comme des bijoux tout en or et la place d'opéra est devenue ma comète. Des étoiles, des aurores boréales. Un chocolat, chôtois, Lafayette, c'est évident comme l'ivoil en caporal. Une évidence en premier, l'envie dévale. Les râteaux d'esprit, Théraclion. Gio d'Athènes et Panthéon. On fly en Bernard et Bianca. On vit le destin dans ses détails. C'est le jour où chantent les carillons. Et le ciel est bleu comme un Rio. Tu valides. Tu valides. Aucune personne a ta taille, c'est d'art. Le feeling est passé. Le futur, je le vois qu'avec toi. Je te vois, j'oublie tout mon passé. Ensemble, on a pris de l'altitude. Ça paie comme si c'était toi, mon miroir. On a pris l'habitude, nos proches kiffent l'attitude. Une vie à deux, c'est un nouveau départ. J'apprécie tes défauts et qualités. Pour le meilleur et le pire, tôt ou tard. Dans les cieux et pour l'éternité. Dans les cieux et pour l'éternité. C'est le 7, c'est le 8. Les aurores boréales. Devant toute l'assemblée, aujourd'hui on dit oui. Dans le but de fonder une famille, un nouveau paysage. Tout le bien qu'on vous souhaite. Une vie de portage. Un bonheur qui se lit. C'est deux cœurs et deux âmes qui se lient. Qui s'aiment à la folie, ouais, à la folie. Bateau de Splitt et Raclion. Gio d'Athènes et Panthéon. On fly en Bernard et Bianca. On vit le destin dans ses détails. C'est le jour où chantent les carillons. Et le ciel est bleu comme un Rio. Tu valides. Tu valides. Bateau de Splitt et Raclion. Gio d'Athènes et Panthéon. On fly en Bernard et Bianca. On vit le destin dans ses détails. C'est le jour où chantent les carillons. Et le ciel est bleu comme un Rio. Pour la vie. Pour la vie. Voilà pour cette nouvelle vidéo sur nos idées un peu originales. Toutes les choses qu'on a faites d'un peu spéciales pour notre mariage. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura intéressé d'en savoir un peu plus. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux pour savoir quand est-ce que ces prochaines vidéos vont sortir et sur quelle plateforme. Voilà. Sur ce, ma Pixie Army. Je vous fais plein d'énormes bisous, bisous, bisous. Et bon dimanche. Salut. Bisous, bisous, bisous.